Salut à tous, c'est le professeur T-Tube et une fois des pas coutumes, on va encore goûter un produit Lidl Ouais, pour un mec qui aimait pas trop faire des dégustations en vidéo c'est vrai que c'est devenu une passion de goûter des produits Lidl Y'a un truc qu'on peut partir à Lidl, c'est que quand même, ils ont des alcools à des prix mais hyper abordables Moi quand j'étais plus jeune, Lidl, les alcools, ils étaient tous infâmes pas chers mais infâmes Maintenant sur la chaîne, on commence à découvrir une petite pépite et apparemment celle-ci est une pépite Alors j'ai jamais supporté les vodkas de chez Lidl, aucune mais apparemment celle-là, elle est bien C'est une vodka française, distillée 5 fois, c'est une vodka de blé et apparemment elle est super bonne et vous savez que moi en vodka, je commence à être très 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 exigeant Alors c'est 18€ et quelques centimes, mais bon bref Moins de 20€ pour une vodka française, faite en France entièrement avec du blé français distillée 5 fois C'est franchement, Lidl là, il casse le game Mais il casse souvent le game On va goûter ça, c'est fait au Havre je crois, c'est ça ? Ouais, c'est fait au Havre Ah non, c'est distribué au Havre, ils disent pas où c'est fait Mais c'est distribué par une boîte qui est au Havre On va dire que c'est une vodka normande, ça fera plaisir à certains Et sur le packaging franchement, qu'est-ce qu'on va dire à part que c'est quand même archi pompé Sur une grande marque de vodka française un peu surcotée Avec une oie grise en logo Ouais, c'est ça, c'est totalement inspiré en fait de, bon on va aller citer Grigouze Belvédère aussi, les bouteilles un peu ternes comme ça Ouais, pourquoi pas, de toute façon c'est un design très moderne au final C'est totalement dans l'air du temps On rappelle plusieurs fois que la vodka est française par des drapeaux Par vodka française, par encore un autre drapeau Par produite et engouteillée en France Donc tout, voilà, on rappelle que tout, à chaque ligne on rappelle que c'est français en fait C'est normal, la France a un certain prestige Et puis, consommer français Quand vous pouvez On va goûter ça, vous savez que je suis très exigeant avec la vodka maintenant Distillée 5 fois, comme ça je m'attends à une vodka plutôt neutre Ah, donc, voilà, on n'est pas sur une inspiration polonaise on va dire De vodka avec beaucoup de goût, je pense, je pense Parce que le blé, généralement, les vodkas de baie sont assez neutres Tu l'as distillé 5 fois J'ai eu la gueule que ça, il n'y a pas eu beaucoup de repos je pense Donc, on va voir ça Hum, ok On est totalement sur une inspiration vodka russe Très neutre Très très neutre Elle agresse pas du tout le nez Ça, c'est assez bon, assez sympa à signaler Au nez, par exemple, pour avoir bu de la Grigouze il y a deux jours en plus Parce que je n'ai pas le choix Au nez, je ne pourrais pas la différencier d'une Grigouze, je pense Je pourrais la différencier d'une Siroc Parce que Siroc a un goût particulier exceptionnel Que j'adore, c'est une vodka de raisin Elle ne sent rien, c'est une vodka qui va être hyper neutre Et bien je la trouve bonne Je m'attendais à une vodka qui n'avait pas de goût, vraiment Elle n'a pas beaucoup de goût, c'est une vodka neutre Je pense que c'est le but Distiller 5 fois comme ça, de toute façon Voilà C'est une vodka qui est très neutre Je la trouve excellente Vraiment excellente 18 euros 18 euros, c'est le prix d'une absolue, je dirais Absolue, c'est une marque que je déteste Et puis en plus, vous savez On a déjà fait une dégustation à l'aveugle avec les alcoolites Vous vous rappelez, c'était mal passé Enfin très bien passé, on a tout trouvé On avait trouvé l'absolute à l'aveugle Dégueulasse, limite au niveau de la vodka Lidl Après, c'est notre avis, je ne dis pas que c'est de la merde Mais franchement, celle-là est très bonne Je la mettrai, ouais Je pense qu'elle pourrait se taper avec une grégouse Qui coûte un peu plus du double Je suis même sûr Je suis même sûr Donc très bon rapport qualité-prix Je ne l'ai pas trouvé dans tous les Lidl Moi, je l'ai acheté au Lidl de Pierrefit dans 93 Je l'ai vu dans le Lidl A Bondi, je l'ai vu Ouais, je bossais en 93 Je ne l'ai pas vu chez moi à Boussy-Saint-Antoine par exemple Mais je l'ai vu dans quelques Lidl aussi Je ne pourrais pas vous dire lesquelles après Mais voilà, on la trouve En tout cas, c'est une vodka qu'on trouve Ce n'est pas spécifique à un seul Lidl Et franchement, là Je suis agréablement surpris Je ne la mettrai pas au rang des vodkas Que j'utilise d'habitude Qui viennent de chez Vodkalab Ce qui est normal Et encore heureux Parce que bon, ce n'est pas le même prix Quoique, il y en a certaines Qui pourraient se taper, je pense Mais dans celles que moi, je choisis Ce que je choisis, c'est Vodkalab Voilà On n'est pas sur les mêmes produits On n'est pas sur les mêmes techniques Voilà, il faut remettre ça dans le contexte Ça, c'est une vodka A 18-19 euros la bouteille Pour ce prix-là Elle en tape Mais elle en viole même certains Si je devais faire un classement Des produits qui valent le coup Chez Lidl Ouais, je pense que je le mets premier Devant l'Armaniaque XO Je pense que je le mets premier J'ai toujours pas eu l'occasion De goûter leur Calva Dès que je le trouve Je vous fais un petit retour aussi Parce que leur Calva, il paraît Qu'il est incroyable Leur Calva XO N'oubliez pas que la vue d'alcool Est dangereuse pour la santé Consomme les modérations Si vous avez kiffé la vidéo Pousse vers le haut Eh, j'en ai besoin en ce moment Mettez des pouces vers le haut Sinon, j'arrête de goûter Des produits d'idol A mercredi